À deux pas de l'Opéra Garnier, Elephant Paname est une drôle de structure. Un lieu privé qui appartient à Laurent et Fanny Fiat et qui mélange danse et art plastique, danse et exposition et plein d'autres choses. Nous allons aborder justement avec Laurent le mode de fonctionnement de ce lieu très particulier à la programmation super originale. Alors Laurent, c'est quoi Elephant Paname et d'où vient ce nom d'Elephant Paname ? Elephant Paname, alors d'où vient le nom ? On avait envie de rendre hommage à l'époque Napoléon III. Le bâtiment est un bâtiment Napoléon III. Et il se trouve que l'éléphant est un animal napoléonien par excellence. À cette époque, il existait des projets d'architecture complètement utopiques et délirants qui tournaient autour de l'éléphant. L'Arc de Triomphe devait être un éléphant. La colonne Bastille était aussi un éléphant. Tous ces projets ont avorté à l'époque, évidemment. Et c'était une façon pour nous de faire un petit clin d'œil à cette époque et de réaliser cette utopie. D'accord, donc Elephant et Paris. Et donc ça donne un petit peu l'idée de ce lieu en plein cœur de la ville. C'est ça. Ça nous amusait aussi, puisque Elephant Paname est un lieu d'art et de danse. Voilà, d'associer l'éléphant à la danse. C'était rigolo pour nous. Et puis on ne voulait pas que tomber dans un lieu trop institutionnel. On voulait déjà surprendre avec le nom du lieu. Alors, donc ce lieu est très étrange quand même, puisque ce sont d'abord des studios de danse, c'est ça ? Oui, alors le bâtiment se divise en deux parties. Une partie qui est consacrée à la danse et au spectacle vivant. Évidemment, il y a cinq studios de danse, mais qui sont aussi occupés par des comédiens, par des clowns, par ceux qui travaillent le spectacle vivant, essentiellement des danseurs, tout type de danse. Et le bâtiment côté rue, qui lui est consacré aux arts plastiques. Donc, toutes sortes d'expositions, encore une fois, tout thème confondu. Mais vous n'avez pas de compagnie à demeure, c'est de la location d'espace au départ, c'est ça ? C'est ça, c'est de la location d'espace. Vous voulez prendre un cours de hip-hop, on a des professeurs qui peuvent vous donner des cours de hip-hop. Vous voulez prendre un cours de classique, il y a des professeurs qui... Vous voulez louer vous-même un studio pour donner des cours, vous pouvez le faire. Voilà, c'est très ouvert. D'accord. Et alors, en parallèle de ces studios, vous avez un lieu d'exposition où il y a l'exposition Lumière actuellement. Comment fonctionne cette programmation ? Est-ce qu'il y a une logique d'exposition qui fait que d'un mois sur l'autre, ou d'un trimestre sur l'autre, on va avoir un fil conducteur ? Il y a une logique, mais qui n'est pas thématique. Nous, on ne voulait pas faire un énième centre d'art dans Paris. On trouve que ce n'est pas très intéressant de faire ça. Ce qu'on voulait, c'était un petit peu décloisonner, faire exploser tout ça. Et amener un petit peu toutes les formes d'art possibles dans un lieu. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on essaye toujours d'aborder nos thèmes sous des angles un petit peu perpendiculaires. Par exemple, on a fait une exposition sur la guerre. C'était une exposition sur la mémoire, en réalité. On a convoqué une vingtaine de photographes contemporains pour parler de ce sujet. Donc, ce n'était pas une exposition d'archives, mais une exposition qui parle de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette guerre de 14 ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc voilà, c'est toujours des thèmes un peu perpendiculaires. Notre souci aussi, c'est d'être toujours dans une très grande qualité de présentation. C'est très important pour nous, pardon. On essaye à chaque fois de faire plaisir au public et de créer une émotion particulière. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'émotion. Je ne sais pas si c'est l'art qui me passionne ou l'émotion. En tout cas, quand il n'y a pas d'émotion dans l'art, ça ne m'intéresse pas beaucoup, moi, personnellement. Alors, vous avez fait une exposition sur Armand, sur Jean Marais, sur plein d'artistes. Est-ce que ça correspond aussi à vos goûts ? Est-ce que vous êtes collectionneur ? Et est-ce que c'est ce qui dicte un peu vos choix ? Alors, je ne suis pas collectionneur, mais ça correspond effectivement à mes goûts. Moi, j'écoute aussi bien de la musique classique que du rock, que du hip-hop. Et j'aime bien passer de l'un à l'autre. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. On a envie de proposer aux gens un lieu où ils puissent venir voir tantôt une exposition sur quelque chose de très classique comme Verdi aussi, qu'on a fait. Et aussi quelque chose comme Les Lumières, d'hyper contemporain. Voilà, un peu réunir tout dans un même lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut voir de l'art contemporain, on va automatiquement regarder ce qui se passe au palais de Tokyo. Quand on veut voir des choses plus classiques, on va regarder peut-être ce qui se passe au musée Jacques Maraudray. Nous, on voulait faire les deux. D'accord. Et en plus, donc, avec l'originalité des sujets, parce qu'on ne les voit pas partout. Oui, on essaye aussi de proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se fait dans Paris. Alors, on peut dire que Lumières, il n'y a que vous qui pouviez le monter parce que c'est vraiment quelque chose de très original. Des artistes qu'on ne connaît pas très bien. Moi, j'ai envie de dire que c'est une sorte d'expérience que l'on vit quand on visite sur trois niveaux. Cette exposition qui fait intervenir le design, les arts plastiques, la lumière et qui sont des créateurs peu connus en France. Oui, à part Tsuyoshi, qui est vraiment l'artiste qu'on ne présente plus dans le monde de la lumière. C'est vrai que les autres sont moins connus. Comme vous l'avez dit, on mélange aussi. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs hésité à l'appeler exposition, puisqu'on mélange du design, même de la science avec Val de Meilleur et l'art contemporain. On voulait parler de la lumière. On voulait montrer ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies autour de la lumière. On voulait montrer quelles sont les possibilités qui affleurent, qui émergent de ces nouvelles technologies. Et on voulait montrer aussi qu'on n'est plus dans le néon. Le néon, ça a déjà été fait au Grand Palais. Donc ça suffit. Dynamo, on l'a déjà vu. Là, on est aujourd'hui. Ce ne sont que des créateurs relativement jeunes. Aujourd'hui et même demain, puisque de ces artistes qui sont un petit peu le fer de lance d'une nouvelle génération d'artistes, émerge un mouvement artistique très intéressant, très fort, qui nous a paru essentiel de mettre en avant, qui sont peu réunis ensemble dans une même exposition. Ils exposent un peu tous à droite à gauche. Ils étaient d'ailleurs très heureux de pouvoir être réunis. Est-ce qu'ils se connaissent ? Parce qu'il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Australiens. Ils se connaissent tous. Ils surveillent tous ce qu'ils font de près. Et comme je vous dis, ils ont joué le jeu. C'était super. Ils ont adoré exposer ensemble. Je trouve qu'effectivement, ça donne lieu à une exposition étonnante. On voulait que ce soit une expérience. C'est pour ça qu'on insiste sur le terme expérience dans l'exposition. C'est vraiment du ressenti. On participe presque à l'œuvre quand on est devant. Alors, quand on visite, on commence d'abord par une sorte de pluie de lumière. Est-ce que ce sont des installations difficiles à monter ? C'est très compliqué à monter. C'est pour ça qu'il faut que les artistes soient vraiment investis. Ils étaient vraiment présents du début à la fin du montage. Mais bon, encore une fois, ça fait partie de la programmation d'Elephant Paname. On essaie toujours de montrer des choses un peu exceptionnelles, de très grande qualité, qui ne sont pas montrées ailleurs ou très peu. Par exemple, pour cette exposition, sur les 11 artistes exposés, sur les 11 œuvres exposées, 8 ont été créées pour l'exposition. Voilà, c'est ce qu'on demande. On demande d'avoir un rapport un peu privilégié avec les artistes. C'est une maison des arts. Elephant Paname, c'est un lieu qui accueille l'art. C'est plus qu'un lieu d'exposition. C'est un lieu où on essaie de faire ressentir les choses vraiment et la création. Et donc, c'est vrai que des expositions comme Lumière permettent un peu de montrer ce qu'on fait dans la technologie, dans la création vraiment scénographique. Et permettez-moi de vous féliciter surtout pour l'adaptation au lieu. Ce sont des espaces qui ne sont pas modulables, puisque ce sont des pièces un peu strictes et de format très différent. Mais on sent que chacun des artistes a adapté. Le grand rideau, par exemple, de plaque de verre, vient parfaitement dans la salle où il est installé. La pointe, je ne sais plus comment on l'appelle, l'espèce de diamant qui est très profilé, qui va décortiquer finalement la lumière, semble inventée pour le lieu. Donc là, on sent qu'il y a une réflexion sur le in situ. Oui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une exposition qui a mis plus de cinq mois de travail, même un peu plus de cinq mois, six mois de travail, pour vraiment réaliser ce qu'on peut voir là-bas. Tout est vraiment, c'est un peu de la joaillerie, c'est un peu de l'horlogerie même. C'est très affiné. C'est pour ça qu'on est content que les artistes jouent le jeu. On leur demande quand même de créer pour nous, de s'adapter à un lieu qui n'est pas facile, qui est Napoléon III encore une fois. Mais quand ils jouent le jeu, quand ils acceptent de travailler avec nous, ça donne des choses qu'on espère, qu'on estime en tout cas de grande qualité. Donc on est content. Alors, est-ce que vous arrivez à faire le passage entre la danse d'un côté et le lieu d'exposition ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des expositions un peu à mi-chemin entre les deux ? Alors, on a des projets dans les tiroirs. Vous pouvez nous en parler ? C'est difficile. Il se trouve que ma sœur était danseuse à l'opéra. Elle avait ce projet de créer des studios de danse. Elle a donc gardé beaucoup de contact dans le milieu de la danse avec de très grands danseurs et de très grands chorégraphes. Donc on a un projet d'exposition spectacle un petit peu inédit encore une fois autour de la danse. Et alors, par exemple, dans les arts plastiques, il y a un domaine qui est proche de ça, c'est la performance. Est-ce que vous auriez envie de faire intervenir des acteurs danseurs qui, justement, travaillent avec des plasticiens ? On aimerait beaucoup. C'est très difficile à mettre en place puisqu'il faut... Ça coûte très cher. Il faut payer les artistes. Il faut des décors, des lumières, je trouve pareil, des chaises pour asseoir les gens. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et avant d'être rentable, il faut faire venir beaucoup de monde. Le lieu n'est pas énorme. Donc c'est difficile à mettre en place. Mais on y pense et on y arrivera, je pense. Eh bien, merci. Alors, je rappelle que l'exposition Lumière, qui a un très joli sous-titre, The Play of Brilliance, a lieu à Elephant Paname, 10 rue Volnay, Paris 2e, jusqu'au 31 mai. Merci. Merci à vous. Merci.